Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette conférence. Du coup l'indiculé de la conférence c'est les archetypes des personnages rencontrés en fantaisie et comment en sortir. Je me prends pas. C'est comme ça. Vous n'avez pas pu mâcher ça. Et du coup pour cette conférence il y a trois auteurs qui sont venus. Donc Anguise Basco, il est auteur en fantaisie et qui a notamment écrit, je le notais en plus, à Cade. C'est un saga fantaisie. Ensuite on a Nicolas Fusot, donc un auteur aussi en fantaisie et en histoire. Pour l'art historique. Pour l'art historique exactement. Et qui d'ailleurs vende un peu entre la Turquie et la France. C'est toujours ça, voilà. Est-ce que c'est le nom ? 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 Est-ce que c'est le nom de Ecolté à la Turquie ? De l'art понимаю là je trouve que trois auteurs en fantaisie, je pense qu'on va quand même élargir à l'ensemble des littératures de l'imaginaire parce que les stéréotypes ne s'arrêtent pas à la fantaisie. Si on prend la science-fiction, je pense que c'est même encore pire dans certains cas de figure. Donc on va élargir un petit peu et puis on va essayer de voir quels sont les archétypes, comment est-ce qu'on peut se faire débarrasser, est-ce que ça a un sens de pouvoir se faire débarrasser, tout simplement parce que peut-être que c'est justement ces stéréotypes qui font la caractéristique première de la vie des littératures de l'imaginaire, ce n'est pas forcément une autre chose que d'aller à contre-couvant dans certaines littératures. Vous n'imaginez pas un polar où il n'y a pas d'un peu peur et un polar où il n'y aurait pas de crime. Il n'y a pas de celui-là si on n'a pas un peu peur et un crime odieux dans le noir. Ça n'a aucun sens de vous dire « c'est un polar » et puis Madame Dupont va faire ses courses et rencontre ses copines et voilà, on n'est pas du tout dans l'univers. Donc forcément il y a des stéréotypes qu'on va garder et puis il y a des stéréotypes qui doivent être joués ou qui font partie d'une époque qu'il a vécu et qu'on peut faire aimer. Et puis il y a des stéréotypes aussi qui sont trop simples, mais ce n'est pas du stéréotype, c'est du fait que le récit nous aiment certaines œuvres de fantaisie particulièrement jeunesse. Et enfin, il est trop fin, il est trop superficiel. Donc on voit ces stéréotypes de manière blagative, on les voit en énorme. « Ouh là c'est méchant, là c'est bon » et là c'est Dieu qui va donner son avis pour permettre aux jeunes héros de s'envoquer le méchant. C'est très 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 méchant. Ce n'est pas le problème du stéréotype, il y aura toujours un méchant, il y aura toujours un bon, il y aura toujours un vieux sage qui donnera son avis. Mais, il serait bon qu'il y ait une histoire derrière, qu'il y ait une certaine densité des personnages et que le sage en question, ce ne soit pas le grand-père qui a fait des études de philo. Alors, il faut qu'il y ait un peu plus de dents. Mais ce n'est pas le fait du stéréotype le problème, c'est le cadre global du livre. Alors, je continue, il faut m'arrêter pour demander. Alors, quel type de stéréotypes on a régulièrement et quels problèmes on peut avoir ? D'abord, l'archétype noir-blanc, dichotomique, il y a les méchants, il y a les gentils. C'est le problème général, c'est que très souvent, chez beaucoup d'auteurs, bah oui, le méchant c'est tout de suite qui sait, le gentil c'est tout de suite qui sait, et à la fin du livre, c'est le gentil qui gagne, ou c'est le méchant qui gagne, mais ils sont toujours aussi gentils aussi. C'est le méchant qui gagne vraiment. Oui, et ce mal est, ça peut arriver. Alors que, je vais me faire une plaisanterie débile, il y a beaucoup de plans de gris. C'est une expression qu'on ne peut plus utiliser. Non, 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 parce que c'est une planche de gris, ça veut dire quelque chose, mais tu peux utiliser en conférence parce que tu dis « ah 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 ». Donc, il y a des personnages, la tibouarde, je vais parler de Lucas, comme ça t'auras fallu pas dit. Quand on prend la série des chroniques, par exemple, de la mort blanche, mais de tous les univers, et particulièrement celui sur lequel on se travaille en ce moment, les personnages qui sont cartonciges. C'est comme des poupées russes. On part avec un type qui a l'air d'être quelque chose, et puis on attend dans l'histoire, et on est surpris par l'histoire. On est surpris par le personnage qui a d'autres mystères littéraux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans un personnage, pourquoi il y a une histoire, c'est parce que tous les personnages dans les romans, dans les écrits, dans les récits, comme il y a beaucoup, ils ont tous débuté à l'attente particulier, donc c'est un peu choc. Ça crée des histoires, en fait. Et je ne sais pas si ça correspond à ce qu'on appelle les clichés ou les stéréotypes. Moi, dans ma tête, c'est que je suis dans la vie réelle. Quand quelqu'un a un objectif, il va tout faire pour y arriver, et il va dire qu'est-ce qui se passe ? Quand un politique ou un général, une personne cherche à avoir, à terme d'un objectif, il va faire tout pour atteindre cet objectif, quitte à écraser ce qu'on trouve du passage, ou céder des gens qui ont ce qu'on trouve du passage. Donc, pour moi, le stéréotype vient de la vie réelle, de toute façon. Donc, je ne sais pas ce qu'il est mieux, mais j'essaie de ne pas justement faire le cliché. Masculer justement la vie tous les jours. Quand quelqu'un a un objectif, il va tout faire pour y arriver, et évacuer tous les moyens possibles imaginables. Il faut voir avec son point politique en tout le monde. Mais bon, dans ce livre, à toi, on n'a pas le jeune qui s'arrête le matin, avec bien super pouvoir, etc. Mais ça, trouvez-moi un bouquin où c'est vraiment comme ça. C'est l'image qu'on a quand on lit pas, quand on lit vraiment de la fantaisie jeunesse, ou à l'heure des films. En fait, c'est le point de la forme. Comment on va mettre en scène un cliché ? Un cliché peut être intéressant, agréable à lire, s'il est très bien mis en scène. S'il est transformé, s'il est plutôt originellement mis en scène. Ou le fond est un peu différent, mais le cliché est là. Et ça nous en dit de lire parce qu'il est bien écrit, il est bien mis en scène. On aime le personnage tout de suite parce qu'il a quelque chose qui nous atteint, qui nous touche. Voilà, ça peut être un cliché qui peut être intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être faire une demande ? Est-ce que vous avez tout de suite un cliché, un personnage stéréotypé qui vous vient à l'esprit quand on dit fantaisie ? Le barbare. Le barbare. Vous connaissez le côté guerrier. Il y a le guerrier, le barbare. Et puis, depuis un certain temps, il y a aussi la guerrière. Tous les afflux. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas la guerrière. Moi, ce qui me choque en tant de stéréotypes, c'est que très souvent, la guerrière, « Ah ben, quand même, mon chéri, pendant deux minutes, ça devient une fleur bleue de vie. » Et puis après, hop, elle va réécraser trois personnes et couper trois têtes. Mais dès qu'elle est dans le cadre privé, « Oh, mon amour, je te fais un petit gâteau. » « Ah, attends, je te coupe mes têtes et puis je reviens. » « Non. » « Moi, je suis à la limite. » « Là, ils essayent de couper le stéréotype, etc. » « Mais non, non, non. » « La guerrière, c'est une guerrière. » « Elle a une petite guerrière. » « Elle ne fait pas des gâteaux. » « Elle n'a pas son temps à s'entraîner parce qu'elle fait la guerre. » « Moi, je fais des gâteaux. » « Il y a une auteure qui est avec nous, qui est dans le salon. » « Bénédicte la femme. » « Son dernier bouquin, c'est de la science-fiction. » « Ce n'est pas de la fantaisie. » « C'est ça. » « Elle a pris des stéréotypes, des stéréotypes lourds de la science-fiction. » « Le super guerrier avec la potiche à côté. » « C'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. » « Elle a fait exactement la messe. » « La nana est... » « Je t'écrase tout le monde. » « Et elle a un aide masculin à côté. » « Il y a une bande dans l'avion. » « Dans le vaisseau spatial. » « Elle ne supporte pas le passage en hyper... » « Voilà. » « Qui s'occupe de l'ordinateur de bord en faisant un café. » « C'est la potiche qui lui laisse. » « Dans mes bouquins, c'est une fille l'héroïne. » « Au début, elle a un peu du mal à trouver ses marques. » « Parce que forcément, tout lui tombe dessus. » « Encore une fois, les clichés. » « Hop, tu apprends dans le public. » « Plus de l'état. » « Et en fait, elle a une heureuse d'un terrien qui, au début, est là, « Ah, trop bien. » « Et puis, petit à petit, commence à se dire, « Ma meuf, c'est la fille la plus puissante de l'univers. » « À côté... » « Moi, je suis un peu bien en études de médecine. » « Finalement... » « Et qu'on lui développe un énorme complexe d'infériorité. » « Parce qu'il se dit, c'est moi qui devrais protéger ma copine. » « Et en fait, c'est tout le temps elle qui est en train de me protéger. » « Justement... » « C'est exactement ça. » « On peut prendre les autres. » « Et les retrouver. » « Mais au début... » « Mais c'est bien... » « Oh, et toi, évidemment, le macho... » « Oui, oui, c'est bien de retrouver. » « Attends, depuis que j'écris, « Je mets dans mes romans une récisse, en général, « Soit du grand parfait minime, « Soit une parité dans les héros et les romans. » « Sachant que... » « Chacun a son but à atteindre. » « Donc... » « C'est pas des genres... » « Oui, je vais faire la cuisine, mon chéri. » « C'est vraiment pas du tout. » « Non, c'est... » « Moi, c'est plutôt des gens qui ont en tête un but. » « Et qui vont y arriver. » « Et qui vont aussi y arriver. » « C'est un coup commentaire. » « Voilà. » « C'est un coup commentaire. » « Non, bah, je veux dire, c'est... » « Je n'adhère pas aux archétypes. » « Le... » « Je veux dire... » « Bobonne à la maison et le grand guerrier qui va au combat. » « Et non plus, au contraire. » « Je ne l'ai pas vu. » « J'adore la parité, en fait. » « Dans les... » « Dans les... » « Dans les dystopies... » « Dans les dystopies qui sont sorties ces derniers temps... » « Où il y a un personnage féminin fort... » « Ben... » « Quand même, elle garde... » « Si on prend des... » « Des gros trucs américains... » « Il y a toujours ce côté, quand même... » « Romance à côté... » « Il faut regarder ce côté humain, en fait. » « Voilà. » « C'est ça. » « Le verguel sous labyrinthe. » « Et encore, labyrinthe, elle est toute seule. » « Elle a plein de... » « C'est chompette. » « C'est chompette. » « C'est chompette. » « Et en plus, s'il y en a une qui trahit, qui trahit, c'est elle. » « S'il y en a une qui trahit, c'est chompette. » « C'est chompette. » « C'est la fin. » « C'est toujours. » « Donc, c'est quand même... » « Oh, mais... » « Il y a une seule femme et pourquoi... » « En fait, moi, je voulais juste te dire un peu. » « L'auteur lui-même... » « Les personnages sont dans son roman, c'est lui, mais pas monté, en fait. » « Oui. » « Il faut bien dire ça. » « Donc... » « Oui, c'est des... » « Voilà, c'est ça. » « L'auteur a des problèmes dans son... » « Dans son... » « Dans son maître lui-même, pour tout... » « Au niveau des clichés, des stéréotypes. » « C'est pour ça qu'il développe le roman tel qu'il veut le développer. » « Moi, j'espère être un peu prééquilibré. » « Et... » « Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir un équilibre dans les romans, la parité des gens. » « Donc... » « Par contre, Edou, je ne sais pas, hein ? » « Interroge-toi, peut-être. » « Non, parce que je l'entends que je me suis interrogée, c'est bon. » « Moi, je sais qu'on est cinq dans ma tête, il y a cinq personnes aujourd'hui. » « Seulement. » « Petit joueur. » « Mais c'est vraiment... » « C'est vraiment... » « Beaucoup d'auteurs se démitiquent en écrivant. » « Et là, la fantasy et la science-fiction qui sont tout à fait dans l'aventure, dans le... » « Oui, évidemment. » « On est vraiment dans la projection de l'aventure, hein, souvent. » « Moi, ça m'arrive assez fréquemment que des lecteurs proches qui nous connaissent me disent... » « Ah, 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 ah ! » « Hein, ça ne t'y passe pas, quoi. » « Et bon, on ne se rend pas forcément compte quand on écrive. » « Quand on se colise, c'est clair que le stéréotype ne vient pas de d'un coup. » « Il vient de soi-même. » « Mais bon, après, il y a quand même des évolutions. » « Oui. » « Si on prend la science-fiction des années 70, là, on est carrément dans le héros fort... » « Ça dépend des auteurs. » « Il y a aussi des auteurs... » « Il n'y a pas beaucoup de femmes. » « Même les auteurs... » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Et puis après, il y a ce qui marche et ce qu'on voit. » « Parce qu'en fait, il y a plein d'auteurs qui écrivent beaucoup beaucoup de choses et des choses très différenciées. » « Et puis après, il y a ce que veut le lectorat. » « Vous n'êtes pas dans la compétition, mais de façon générale. » « En ce moment, on assiste à un retour hyper traditionnel de ce que veulent... » « Attention, ces messieurs ont une chance de gagner. » « Ce que veulent les lectrices. » « Les lectrices sont d'une heure. » « Je ne veux pas me croire, mais c'est vrai. » « Sur le marché, en ce moment, les femmes, les lectrices, veulent des histoires hyper traditionnelles au niveau des rôles. » « Alors que ça devrait être l'inverse. » « Enfin, ça devrait être développé. » « On a eu une période de libération. » « Et là, on est dans une période de retour, de repli sur soi féminin qui est dramatique. » « Enfin, qui, à mon avis, au niveau social, n'est pas une bonne évolution. » « Mais ça se voit aussi dans la demande des livres qui marchent. » « Ce n'est pas les livres où je suis une fan forme. » « C'est l'inverse. » « Il est beau. » « Il est trop beau, il est trop fort. » « Dans la vie réelle, elles veulent que leurs copains fassent la cuisine familiale et tout le monde croit quoi. » « Et après, dans l'imaginaire, elles retombent dans des schémas quasi pas de l'œil. » « Du coup, ma question, c'est... » « Tourner les stéréotypes, ce soit faire autre chose que les stéréotypes. » « Donc, ma question, c'est comment vous choisissez le genre de vos personnages ? » « Ah oui, une question. » « Moi, je ne sais pas, mais quand j'ai créé un personnage, il vient directement comme ça dans ma tête. » « Il faut que ce soit une femme ou un... » « Je ne peux pas dire. » « Moi, j'ai commencé par une femme, c'était logique, etc. pour moi. » « Et là, le dernier que j'ai écrit, c'est un homme. » « C'est un homme. » « Voilà. » « C'était moins naturel à écrire. » « Je ne sais pas. » « Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans ma jeunesse. » « Énormément de jeux de rôle. » « J'y continue toujours, d'ailleurs. » « Et à l'époque où on jouait, c'était en les années 80, il n'y avait pas de filles dans les clubs de jeu. » « Ah non. » « C'est un club. » « Il y a dans les clubs où il y avait... » « C'est un club. » « Ça commence bien à se développer. » « Une certaine partie où je jouais, il n'y avait pas pas mal. » « Mais là, au début, dans les années 80, il y avait des femmes qui jouaient. » « Donc, des garçons, pour faire un peu de diversité à table, on crée des personnages féminins. » « Et on explorait un peu, comme ça, la psyché féminine. » « Je ne dis pas que c'était quelque chose de profond, hein. » « Mais, on essaie de... » « Moi, j'ai essayé de regarder des livres qui vivent. » « Des livres qui vivent. » « Des livres de Thierry, de Thierry, de Thalmy Flick, etc. » « Pour m'inspirer un peu de personnages féminins. » « Et donc, j'ai appris à connaître un peu, j'espère, la psyché féminine comme ça. » « C'est pour ça que, quand je tombe dans ma tête, je crée un personnage. » « Tout de suite, je sais si c'est un personnage féminin. » « C'est très bien exprimé. » « Mais, le jeu de rôle m'a aidé, en fait, à développer cette parité. » « Et pourtant, le jeu de rôle, la parité, on est entre 8 et 13% de femmes rôlistes. » « Moi, je parle de parité dans la création de personnages. » « Parce que je connais des femmes qui créent des hommes, en fait, en tant que personnage. » « Oui, bien sûr. » « En fait, quasiment toutes les femmes. » « Quasiment toutes les femmes. » « Il y a beaucoup plus de femmes qui font des hommes. » « C'est le jeu de rôle avec une amie et d'autres amies, en fait. » « Et elle ne traite que des femmes contentes. » « Depuis le début, elle a fait mon attraction dans le cadre de l'équipe. » « C'est possible aussi des noms, quoi qu'il en soit. » « Je pense que tous les hommes n'étaient pas contents. » « Mais tout ce qui est fait, il y a des stéréotypes. » « Tout ce qui est de la parité féminine. » « Il y a beaucoup de choses qui viennent des femmes féminines. » « Et ça, c'est pas seulement la société, c'est la société entière, quoi. » « On est dans un système où la moitié féminine de l'humanité crée des stéréotypes qui les défavorisent elles-mêmes. » « Mais ça, c'est dû aussi à l'éducation dans la panne, peut-être. » « C'est pour ça que c'est important qu'en intermédiaire, il y ait des personnages forts de femmes qui ne soient pas tout le temps précisées. » « Parce qu'elles obtiennent des qualités qu'elles ne savaient pas avant, etc. » « Et elles gardent toujours certains... » « Parfois, dans ce genre d'intermédiaire, des trucs de véhicules... » « Femmelettes. » « Au lieu d'être féminines, elles sont femmelettes. » « C'est la différence. » « Et ça, c'est très très important qu'il y ait des auteurs jeunesse qui s'attachent à des personnages forts. » « Pas débiles, pas loin de la réalité. » « Parce que c'est pas le doute non plus que la nana devienne le noir part. » « C'est pas l'objet non plus. » « Il faut que ça reste une femme, mais avec une égalité de droit ou une égalité de pouvoir ou une égalité de ce que tu veux, quoi, qui la rend crédible et qui permette à ces gamins ou à ces gamines qui lisent... » « Et pas seulement aux gamines, mais aussi aux gamins, de voir... » « Parce que c'est un problème. » « C'est que quand on voit les acheteurs et les lecteurs... » « Moi, j'ai des gamins ados. » « Eh bien, les filles lisent des histoires de filles... » « Les histoires d'édition en rose... » « Des boutons partout. » « C'est une genre de filles avec des paillettes et de roses partout... » « Mais c'est horrible, quoi. » « Il y a un rayon de filles... » « Et les garçons vont chercher... » « Surtout par un gramme de rose... » « Parce que ça pourrait les contaminer, alors... » « Alors que s'ils lisaient des bouquins comme Johnny Cantor Rose... » « Peut-être qu'ils apprennent des trucs... » « C'est ça, c'est ça ! » « Ben oui, c'est ça ! » « Si vous allez lire les romans de Minette... » « Ben, vous êtes qu'ils apprennent aussi mes trucs... » « Et à l'inverse... » « Il y a plus de filles qui vont aller chercher des bouquins de dix-deux garçons... » « Que des garçons qui vont aller chercher des bouquins de filles... » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a des bouquins de filles... » « Mais c'est trop large, quoi ! » « Ils ont l'air de bonbons empaquetés avec du papier... » « C'est pas possible, quoi ! » « Personne ne peut aller dans le bus avec un bouquin comme ça... » « C'est foutu, là ! » « Le social du gamin a terminé, quoi ! » « Donc... » « Non, mais c'est ça ! » « Il faut aussi... » « Pourquoi la littérature érotique marche ? » « Ça marche énormément en ce moment... » « Ben, à cause des e-books... » « Parce que... » « Ha, ha, ha ! » « Personne ne voit ce que vous lisez dans le bus... » « Non, mais c'est ça ! » « Il faut être honnête ! » « Et un gamin qui aurait une super ouverture de guerrier... » « Avec un intérieur... » « Et il lui dit « Je t'aime... » « Ben, si ça se trouve, il dirait... » « Mais surtout, il ne faut pas le montrer ! » « Moi, je cherche que les couves... » « C'est un peu... » « Donc, là, il y a des stéréotypes aussi, au niveau des couves... » « Mais... » « Mais... » « Non, 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 non... » « J'ai malgré un nouveau tapis au rôde... » « Oui, non, mais... » « Non, mais... » « Pour nous dire, justement, sur ce que vous disiez... » « J'ai une expérience, j'ai une expérience... » « Pareil, je suis journaliste... » « Je fais beaucoup de jeux de rôle... » « J'ai eu l'expérience d'avoir vu le film... » « Vu un jeu de rôle avec que des filles... » « Vu un jeu de rôle où il y a des filles et des mecs... » « Et un jeu de rôle où il y a que des mecs... » « Alors, c'est assez rigolo parce que... » « Il y a quand même des choses qui se retrouvent... » « Et par rapport à ce que vous disiez, justement... » « C'est que les filles, entre elles... » « Quand un personnage arrive... » « La première chose qu'elles demandaient, c'est... » « Est-ce qu'il est beau ? » « Est-ce qu'il est mignon ? » « Est-ce qu'il est quoi-ci ? » « Alors... » « Pourtant, c'est pas des choses... » « Enfin, c'est des choses qui sont habituées à voir des trucs comme ça... » « Et quand on était mélangé... » « Bah là... » « Soit elle joue un personnage masculin... » « Sans aucun problème... » « Mais il y a toujours un petit côté... » « Bon, il y a un petit côté féminin... » « Mais qui est intéressant, quelque part... » « Parce que... » « Comme quand moi, j'ai joué un personnage... » « C'est d'avoir un côté féminin qui est intéressant... » « C'est... » « Je trouve que de l'enlever complètement... » « Ça serait dommage, en fait... » « Que beaucoup de personnages féminins... » « On dit des femmes fortes... » « Etc... » « Sont justement peut-être trop dans ce cliché-là... » « Pour la guerrière... » « Voilà... » « Dans l'extrême... » « Toussé... » « Voilà... » « Quand même, gardien... » « On est différent... » « Chez hommes, des femmes... » « On a des mentalités différentes... » « Car dans nos différences... » « Mais... » « Tout en restant... » « Voilà... » « Sur un pied d'égalité... » « J'ai une question à vous... » « Piedge à vous poser... » « Peut-être à contrario, vous, monsieur... » « Qu'est-ce que ça veut dire un personnage féminin... » « À rapport à un personnage... » « Ah oui... 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 » « C'est une question... » « C'est pas d'affirmation... » « Pour moi... » « L'interaction va être différente... » « Et surtout, le contexte social autour... » « C'est pas tellement le personnage qui est différent... » « C'est... » « Les obstacles qu'on va émettre... » « Par exemple... » « Eh bien... » « Les filles, elles ont plus d'obstacles sociaux à franchir... » « Pour arriver à leur mission... » « Parce que... » « Je n'annule pas le fait que le monde... » « Dans lequel elles vivent... » « Même si c'est pas le nôtre... » « Est plus ou moins, quand même... » « Pas forcément... » « Très ouvert pour leur statut de fille... » « Donc c'est plutôt dans le combat contre... » « Des obstacles... » « Mais le personnage lui-même... » « N'est pas vraiment impacté... » « C'est plutôt dans ce qu'il a à faire... » « Pour vaincre son objectif... » « Bon, puis après... » « Moi, c'est plutôt... » « Souvent, je me mets en scène... » « Des méritocraties, en fait... » « Des républiques ou ce genre de choses... » « Pas des dictatures ou des monarchies... » « Donc... » « Des méritocraties... » « Et... » « Dans mon terme... » « Mais... » « Les clips, la plupart... » « C'est... » « Soyez une femme ou un homme... » « Si vous êtes méritant... » « Vous arrivez à des causes de... » « Des plus obsédulités... » « Euh... » « Enfin... » « Dans le dernier... » « Dans le dernier rang, j'ai écrit... » « Enfin, j'avais... » « Euh... » « Et... » « Euh... » « Dans les chroniques de la mort blanche... » « C'est marrant... » « C'est une île... » « En fait... » « Très, très... » « Patriarcale... » « À la base... » « Sauf que les... » « Et en dehors, il y a deux matriarchies... » « Deux empires matriarchies, en fait... » « Qui viennent... » « Pour essayer de piller les ressources... » « Pour résumer... » « Et en fait, j'ai créé des cris... » « Donc, deux matriarchies différentes... » « Il y a une qui... » « Qui accepte les hommes... » « L'autre qui leur fait totalement... » « Au niveau de la guerre... » « Ou des postes à la propriété... » « Et... » « En fait, c'est amusant... » « Oui... » « Dans les chroniques de la mort blanche... » « Il y a les trois situations... » « Il y a la situation... » « Les hommes dominants... » « Mais pas forcément... » « Pas forcément... » « Non... « Ils ont aussi des animaux... » « Ils ont quelque chose à dire... » « Et après... » « Les deux... » « Ils sont très différents... » « Très différentes... » « Et en fait, ces peuples s'affrontent... » « Ces personnages s'affrontent... » « Mais au final... » « Les personnages eux-mêmes... » « Ils ont leur caractère... » « Et ils amènent leur bagage... » « Non social... » « Mais après, dans l'action... » « C'est des intérêts... » « Voilà... » « C'est ça... « Pour moi... » « C'est mon défaut... » « C'est que... » « Je n'ai peut-être pas tranché... » « C'est pas un défaut... » « Je ne sais pas si c'est un défaut ou pas... » « Non, c'est pas un défaut... » « Il n'y a pas de... » « Je n'aime pas les clichés... » « C'est pour ça que... » « Mais bon... » « Là, on va parler autrefois... » « Tu peux peut-être... » « Pour moi, la différence entre un homme et une femme, c'est un chromosome... » « Mais c'est exactement la même chose... » « Que l'héros soit féminin ou masculin, c'est un héros... » « Il doit affronter le mal, il doit s'en voir... » « Voilà... » « C'est tout... » « C'est... » « Les personnages... » « Les personnages... » « Qu'est-ce qui se passe avec des personnages transgenres... » « Merci... » « C'est aussi le transgenre... » « Les gens métamorphos... » « C'est ça, c'est... » « C'est les métamorphos... » « Oui, c'est vrai... » « Dans la vie, le genre, c'est un corps... » « J'en dis beaucoup aussi... » « On le fait parfois difficile... » « Donc, dans la vie, le corps, ça peut être... » « C'est la personne qui se définit dans son genre... » « Donc, ça peut parfois être complexe de créer un personnage... » « En disant... » « Voilà... » « Mais... » « Ça vous a déjà posé le problème de vous dire ce personnage... » « Est-ce qu'il sera masculin, féminin... » « Ou... » « Non... » « Je n'ai jamais perso... » « Non... » « Oui... » « Or, chez toi, il y a quand même beaucoup de transformations... » « Oui, c'est vrai... « J'ai beaucoup de métamorphos... » « Non... » « Parce que... » « Je ne suis pas encore bien... » « Gondage, encore... » « Je ne suis pas encore bien escalé... » « Ce n'est pas tellement un phare, c'est plutôt... » « Oui, un niveau... » « Non... » « Non, c'est pas... » « Je ne suis pas... » « Du coup, je suis homophobe... » « Justement, pour rester sur le sujet... » « Est-ce que la fantaisie, la science-fiction... » « Ce n'est pas justement un terrain propice à mettre des personnages... » « Qu'ils soient contre un genre... » « C'est ce que je viens de dire... » « C'est là où c'est intéressant... » « Qu'est-ce que c'est... » « S'il y a des divinités, de la mythologie, s'il y a vraiment de la magie... » « Tu peux faire ce que tu veux... » « Après, tout dépend... » « Avec des règles précises... » « Parce que la magie où tout est claqué comme ça... » « C'est intéressant... » « Un des... » « Voilà... » « Un des dangers... » « De la fantaisie et de la science-fiction... » « C'est que tout l'univers créé soit complètement opérant... » « Donc ils ont une histoire... » « Ils ont des règles sociales... » « Ils ont des lois... » « Ils ont des... » « Ah, tu ne veux pas... » « J'ai une raison... » « C'est 3 étages sans éduquer... » « Pourquoi être les 3 étages et pas 4 ? » « Est-ce que les règles du cadavre... » « Enfin bon... » « Il y a des choses... » « Une flétourelle... » « Marche comme ici... » « Voilà... » « Mais... » « Et donc... » « Après... » « Si on amène des personnages... » « Le type... » « En genre... » « Il faut que ça s'intègre complètement l'histoire... » « Mais... » « Tout est possible... » « Donc effectivement... » « Ça ouvre énormément de possibilités... » « De toutes les points... » « Ça y est... » « Il va me changer un truc... » « Non, non, non... » « Il y a un bichet que je vois... » « Tout le temps dans la fantaisie... » « C'est le fessage... » « La vie et sage... » « Le moteur... » « Voilà... » « Alors moi, c'est un support... » « Pour moi, c'est un support... » « Pour moi, les personnes... » « Pour moi, les personnes... » « Souvent, ils sont déjà... » « Bien expérimentés... » « Ils savent... » « Ils ont déjà une vie derrière eux... » « C'est pour ça que je préfère... » « Des flashbacks sur leur passé... » « Sur les douleurs... » « Ou les jouets de leur passé... » « Mais ils sont toujours expérimentés... » « Et... » « Ils sont des gens qui s'activent... » « Ils vont jamais... » « Ils vont jamais demander... » « Mais... « Quoi de guider sur... » « Est-ce que je ne comprends rien... » « Non... » « Ils ne supportent pas... » « Ils ne me parlent pas du moins... » « Ils ne se parlent pas... » « Moi, je trouve ça... » « Les tranches d'âge... » « Moi, ça va... » « Les tranches d'âge... » « Ça va du... » « Cimar Titanic... » « Jusqu'au jeune... » « Qui va sortir de l'école... » « Les siens... » « Les confénieurs... » « Ou... » « Ou... » « C'est Valéria, la... » « Ouais... » « Alors, moi, c'est facile... » « J'ai commencé à 15 ans... » « Mais au moins 15 ans... » « C'est comme ça que c'est décidé... » « Par contre, le vieux sage... » « Je connais ses clichés... » « Et j'ai brûlé vraiment l'imité, celui-là... » « Donc ouais... » « Le mentor que le héros rencontre au début... » « Et qu'il vient quasiment tout de suite... » « Pour laisser le héros repartir... » « C'était un peu facile... » « Donc moi, le roi a eu ses enfants à 15 ans... » « Donc au début, il a 30 ans... » « Et puis il leur dit... » « Voilà... » « Votre destin... » « C'est ça, en fait... » « En fait, il y a le problème... » « C'est comment on approche le vieux sage... » « C'est-à-dire... » « C'est pour moi toujours pareil... » « C'est comment on va mettre en scène un cliché... » « Si c'est un cliché... » « On va s'enduire dès le départ... » « On sait exactement qui va mourir à quel moment... » « Et si on le met en scène d'une façon... » « Intéressante, passionnante... » « Je pense que ça peut être intéressant... » « Ça peut être... » « Ça peut être... » « Ça peut être... » « Je n'arrive pas à trouver... » « Pour un auteur, c'est fini... » « Mais bon... » « Différent, là... » « De façon différente... » « Après, le vieux sage peut avoir... « Une fonction d'expliquer les fautes... » « Il a souvent une connaissance de Wikipédia... » « Il ment... » « Oui, on lui ment tout sur son univers... » « Enfin... » « Il sert souvent... » « Il peut y avoir ce personnage sans que ce soit... » « Oui... » « Un vieux blanc... » « Oui... » « Il peut y avoir d'autres... » « Grandal peut être un petit... » « Oui, c'est la mise en train, quoi... » « Grandal, c'est super ! » « Et ce qui est important, c'est l'interaction entre... » « Si vraiment, il y a un personnage de vieux sage... » « Le cliché, c'est pas tellement les deux personnages... » « Du jeune idiot et vieux sage... » « C'est plutôt la manière dont ils fonctionnent... » « C'est tout... » « Je te raconte la vie... » « Oui, oui, chef... » « Pierre Président... » « Bon... » « Il peut y avoir aussi d'autres... » « D'autres fonctionnaires... » « D'autres manières de communiquer... » « Moi, j'ai pas de vieux chef... » « C'est vieux sage... » « Mais il peut y avoir d'autres moyens... » « Moi... » « Justement... » « Alia, elle est jeune au début... » « Elle dit... » « Elle... « Elle sait rien... » « Elle sait rien... » « Moi, ce qui m'énerve plus que la dynamisation du message... » « C'est le côté... » « Pouvoir... » « Préexistant... » « C'est bon, quoi... » « Je me suis levée... » « J'ai 15 ans... » « Puis tout d'un coup, je m'aperçois que... » « Pof, pof... » « Je peux passer à travers les murs... » « Et puis, je fais ça... » « Et puis, il se passe quelque chose... » « Et puis, en fait... » « Mes parents étaient trop super... » « Je me disais... » « Mais je le savais pas... » « Enfin... » « C'est bon, tu vois... » « Moi, le but... » « Enfin... » « Mon idée, c'était de prendre quelqu'un de normal... » « Hein... » « Qui n'a pas de qualité première... » « Alors qu'elle est toute petite... » « Il y a quand même beaucoup des problèmes dans la vie, quoi... » « Elle est microscopique... » « Et... » « Et comment elle fait pour s'en sortir... » « Et elle apprend par les événements... » « En se confrontant... » « Puis des fois, elle mergouille... » « Et puis après, des fois, elle va... » « Ça marche... » « Et elle rencontre des gens qui sont pas des deux sages... » « Mais qui lui donnent des trucs... » « Sur son chemin, quoi... » « Mais à la base... » « Elle apprend, quoi... » « Voilà, quoi... » « Il faut qu'elle se forme... » « Alors que le côté, je me réveille... » « Je passe dans la dimension d'à côté... » « Et puis... » « Paff, j'ai aussi le super pouvoir... » « Mais c'est que... » « Bon... Après... » « On peut aller directement dans l'univers Marbeille et compagnie... » « Ça peut être sympa aussi... » « Mais... » « C'est un autre monde... » « Puis c'est... » « C'est un autre monde... » « C'est un présupposé... » « Qu'on accepte... » « Du super héros... » « Qui... » « Qui... » « Est-ce que c'est l'absence des parents... » « De... » « De... » « De... » « ... » « Qui disparaissent... » « Qui déménage... » En fait, le héros ou l'héroïne, ils sont laissés plus ou moins tout seuls et en fait, ce qui fait qu'en fait, il fait plus ou moins ce qu'il veut sans qu'il ait un parent pour dire non, pour l'instant. Et ça, il n'y a jamais de parents en fait, ils sont décédés ou ils sont partis, ils sont plus assassinés. Par exemple, vous avez connu la bande blanche, enfin, c'est Arvin maintenant. Arvin, son père l'a rejetée, parce que c'est un chevalier d'une nation un peu vanicative, qui est très allemande d'ailleurs. Oh, alors non, je proteste, je proteste. Il s'appelle de Cromelic pour une Cromelic. Oui, non, mais ce n'est pas exactement pour être agressif. Et Arvin, en fait, a été repéré par un magicien qui est emmené aux unicottes, et en fait, son père l'a rejetée, parce que c'est un pays qui déteste les magiciens, qui déteste tout ce qui a rapport avec la magie et la diplomatie. Et Arvin, donc, a été rejetée par son père. Et ça m'énerve pendant que j'ai pu chez les deux et sa mère. Non, elle est mort pour ça. Et je m'ai dit que tu avais raison, donc, le personnage, elle ne peut pas se permettre de n'importe quoi, parce qu'elle est dans une académie, et après, elle en parle, mais elle fait sa thèse dans la vie. Mais en fait, je veux dire, c'est que, c'est vrai que tu as raison quelquefois, mais on a la tendance à laisser les parents dehors. Chacun des gros a quatre parents. Ils ont leurs parents biologiques et leurs parents adaptifs. Et ils sont tous en bons. Donc, quel que soit l'endroit où ils sont, il faut qu'ils fassent gaffe, comme les âgistes, parce qu'ils sont dégommés par le râle. Vous avez donné le téléphone pour dire qu'elle a besoin. Oui, voilà, c'est ça. T'étais où ? T'étais un tramiteur ? Et comme je disais, c'était pour Arvin, mais en général, ces personnes-là, c'est comme j'étais, elles sont assez établimentées et vieux. Donc, leurs parents sont normes de façon naturelle. Ou alors, ils n'ont pas de parents parce qu'ils sont très 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 vieux, en fait. Ils sont plus que des humains dans le monde. Ou alors, il faut quand même une situation... Parce que, pourquoi aussi, le stéréotype, il peut aussi... Enfin, la situation, elle peut aussi avoir un sens. Parce qu'il faut, pour qu'il y ait une aventure, il y ait un élément déclencheur. Tu ne vas pas te lever de main et tu vas décider que, hop hop, tu vas aller faire... Et s'il n'y a pas d'élément déclencheur qui te rend malheureux, qu'il y ait un drame de départ, etc. Il n'y a pas vraiment de raison pour que ces personnages partent en quels... Je ne sais pas quoi. Il faut forcément qu'il y ait un traumatisme premier, ou du moins, qu'il se passe quelque chose dans le monde de nos équipes pour qu'ils se mettent en mouvement. Donc, pour l'avant-des-parents, ça peut être un élément déclenchant. Ça peut aussi ne pas l'être, mais il faut quand même, dans une histoire de fantasie, il y ait une situation de départ. Il faut un élément déclenchant. Sinon, il n'y a pas d'aventure. C'est vrai. Valéria, sur quoi travaille Nicolas en ce moment. Elle est chargée. Elle est chargée au niveau de passé. En fait, c'est elle qui a l'assassé. C'est elle qui a l'assassé. Alors, ils ne sont pas... Elle est insolite devant Mathieu, mais... Elle a elle-même décidé beaucoup de... Mais sinon, il y a un format de générique. Ouais. Il fait un personnage, deux, trois fois. Après, on en revient toujours à ce qui fait le problème des stéréotypes pour moi, c'est qu'un stéréotype, c'est avant tout un outil de communication. Ça... Surtout, dans le jeu de rôle, a fortiori, puisqu'on est obligé de pouvoir réagir vite, quoi. Mais du coup, le... Ouais, voilà. Il faut aussi des choses auxquelles on puisse s'en approcher. C'est ça qui fait la difficulté peut-être de... Tout de suite, dès que l'on dit guerrier, pouf, on sait ce qu'on a. Ou à ma magician, on voit ce qu'on a aussi en tête. Voleur, pouf, par exemple. Il y a un des stéréotypes. Après, le personnage peut se développer. Derrière, il y a des formes différentes. Mais c'est vrai qu'au début, il faut tout de suite voir ce qu'on a à faire. Il faut un stéréotype. Et plus le livre est utile, plus on est dans la... Dans une multiplication de personnages, etc. Plus on a besoin d'avoir des ancrages. Des choses dans lesquelles on se reconnaisse. Des représentations communes. On peut aussi jouer sur ces clichés-là, par exemple. Voilà, toujours dans le jeu. Moi, je vous dis, je joue un inquisiteur. Vous pensez à quoi ? Oui, on s'est dit. Non, on n'expecte, c'est pas une question.